J'espère que tout va bien. C'est le russe bio et je suis Svetlana. De retour dans ma petite classe blanche après le voyage en Russie que vous avez partagé avec moi virtuellement, malheureusement, vous avez laissé pas mal de commentaires. Je vous en remercie beaucoup et parmi ces commentaires, il y avait une demande de développer un sujet, voire deux, date et heure. C'est une très bonne idée, mais tout d'un coup, j'ai pensé que le sujet est beaucoup plus vaste que ça. C'est le sujet du temps en général et ça vaut le coup de développer ce sujet et voir le mot temps dans tous les sens du terme. Parce que parfois en russe, on va pas utiliser ce mot et on va le remplacer par quelque chose d'autre. Vous avez peut-être vu déjà une petite aperçue, mais tout a son temps. D'abord notre petit seul est cette fois virtuel, qui nous aide beaucoup à structurer nos idées. Allez ! Le temps. Comment ça sonne en russe ? Peut-être vous connaissez déjà parce qu'on a vu ce mot quand on a regardé les exceptions. Pourquoi les exceptions ? Parce que ce mot, il fait semblant d'être un nom féminin, mais pas du tout. Regardez. Vre-mea. Ce « ya » nous fait penser que c'est le nom féminin, mais le petit « m » qui est juste avant, nous rappelle qu'il y a quelques mots en « mea ». Ce sont les noms neutres comme « immea », « znamme », « plame », etc. Et le pluriel de ces mots, il est très bizarre aussi. Toujours le même principe. Regardez qu'est-ce qui change. Vre-mea. A pour les mots neutres, c'est pas étonnant. Mais qu'est-ce que c'est ce « ya » qui arrive ? Eh oui. Et ce « ya » il va arriver aussi quand on va décliner, même au singulier. Et c'est très intéressant aussi parce que la déclinaison est assez spéciale. Regardez. Qu'est-ce que ça donne ? Pour le datif, génitif et le catif, ce sera la même forme, un peu comme pour les noms féminins en signe-mots. C'est très bizarre, hein ? Du coup, ça va nous donner cette histoire-là. « ya » on garde. « i » Ça, c'est la racine. Donc, c'est juste avant. D'accord ? On va pas répéter la racine à chaque fois. Pour trois cas, c'est ça. L'accusatif, c'est comme nominatif, ça ou ça, singulier ou pluriel, en nom inanimé, neutre. D'accord ? Au pluriel, ça ne bouge pas. Et juste l'instrumental qui va nous donner « n'yam ». D'accord ? Bon, ça, c'est pas étonnant. « yam » on, instrumental, masculin, neutre. Ça donne ça. Ok, ça, c'est le singulier. Maintenant qu'on parle du temps, qu'est-ce qui nous arrive dans la tête tout de suite ? Bah, pour moi, c'est le présent, le futur et le passé. Classique. N'est-ce pas ? Alors, comment on dit tout ça en russe ? Vous avez vu peut-être déjà, parce qu'on a parlé des verbes. Évidemment, les verbes ont trois temps et on a dû toucher ces mots. Mais pourquoi pas les répéter pour notre vocabulaire. D'accord ? Alors, le présent. Et regardez, « yé-yé », c'est juste la terminaison des adjectifs neutres au « yé », « yé-yé ». Pourquoi « yé » ? Parce qu'il a une chanteante. D'accord ? « yé-yé-yé », « yé-yé », « yé-yé », « yé-yé ». Il est sous-entendu, évidemment. Et puis, on a le futur. Le futur qui sera, vous voyez, c'est avec le verbe « être » au futur. Vous vous rappelez ? « bou », « boudou », « yé-yé », « yé-yé ». Et c'est aussi le mot « à venir ». D'accord ? Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on entend le présent ? C'est aujourd'hui, n'est-ce pas ? Adverbe. Si vous retenez. Qui a oublié, peut-être ? Mais je pense que non. Maintenant, vous commencez à avoir un vocabulaire pas mal. Allez, pour tout ce qui est passé, c'est « hier », évidemment. Et je peux même dire « avant-hier ». Il suffit de rajouter « po-za ». C'est un seul mot, d'accord ? Et pour le futur, c'est évidemment « demain ». Et on peut aussi dire « après-demain ». Il faut juste rajouter « après ». Le mot « après », mais c'est un seul mot. « Posse-le ». Voilà. Ça, c'est bien. Maintenant, en parlant du temps, évidemment, quels d'autres mots viennent dans nos têtes ? Ce sont les mots comme « jour », « mois », « semaine », « saison », « l'année ». N'est-ce pas ? « Siècle ». On va noter tout ça pour notre vocabulaire et pour développer après chaque sujet parce que dans chaque espace du temps, il y a encore des mots qu'il nous faut pour notre vocabulaire et pour composer après des choses intéressantes. Allez, le premier mot « dien ». Vous le connaissez très, très bien. Chaque fois, on dit « добрый день ». Un peu plus de jours. Bon, sept jours exactement. Ça va nous donner « semaine », « недель ». On élargit encore. Un mois. Donc, « неделя », « месяц ». Trois mois, ça donne quoi ? « Saison », en russe. C'est le même mot, mais on a un autre. Un autre mot, même deux mots avec ce mot-là pour exprimer les saisons. Ce sera « les temps de l'année ». On va voir ça un peu plus tard, d'accord ? J'ai noté, d'ailleurs, avec mes vidéos sur la Russie, « vrimena года ». Ça vous parle un peu ? Ok, pour l'instant, comme ça. Maintenant, « got ». Vous connaissez aussi ce mot, j'espère. Donc, qu'est-ce qu'il y a plus qu'une année ? « Vierk », un siècle. Autrement dit, regardez, c'est très intéressant. Ça va nous servir juste pour un autre mot. « Sto » « Sto » « Let » « Cent ans » « D'accord ? » Et comment dire « millénaire » ? Avec ce principe, on va dire « mille années ». Mais ce sera un nom. Ça s'écrit ensemble. ensemble Voilà, tous les composants sont là Comment on va les développer ? Parce que dans chaque partie, il y a quelque chose encore Qu'est-ce qu'il y a dans le mot jour ? Il y a plein de choses intéressantes. Il y a quatre moments de la journée Ok ? Et en russe, encore, on va utiliser ce mot время On va dire время дня, le temps de la journée Le moment, c'est pour nous le temps Alors, ok, on va noter ça время дня Qu'est-ce que je fais ? Dня, c'est le génitif masculin, singulier D'accord ? Tac, tac, nominatif, génitif Qu'est-ce qu'il y a comme moment ? Le matin Après l'après-midi en russe, on exprime aussi avec le mot jour Mais en fait, c'est le moment quand il fait clair, il fait jour Je répète Dien Vier, tiè, le soir Et puis, nocci Voilà ces quatre moments Qu'est-ce qui peut se passer avec ces moments-là ? On peut mettre ces mots en instrumentale Et du coup, ça va nous donner dans la matinée Dans la journée, dans la soirée Ok ? Ces trois-là Donc, ça va nous donner OM ou YOM Pour le jour, quand c'est le signe mot Et une seule fille, la nuit Ça va nous donner nocci You Instrumental, féminin, en six mots Ok Niděla Qu'est-ce qu'il y a dans une semaine ? Il y a sept jours Sept jours de la semaine Donc, en russe Comment ça va sonner ? Si c'est un seul jour Děn Ou le pluriel Attention Le pluriel de mot Děn Děni Peu importe Niděle De la semaine Génitif féminin En IA Ça donne tout doux I Ok ? Je ne vais pas tout de suite vous dire Comment il s'appelle Ces jours Sept noms Parce que c'est très très curieux On va voir en cours à part Parce que chaque mot Il va signifier quelque chose C'est vraiment drôle de voir pourquoi Et ça aide à retenir aussi Donc, pour l'instant On va dire qu'il est à sept Ok Pour les mois Évidemment, il est à peu près Une trentaine de jours C'est bon Donc là Je peux noter même Ici Les saisons Voilà Comment ça sonne Si ce n'est pas le mot Saison Que je peux utiliser aussi L'accent est là Hop Je peux le dire Comme ça Si c'est une saison J'utilise le singulier Vrima Goda En fait C'est le temps de l'année Ici Je veux dire Quatre Quatre saisons Voilà Du coup Je dois décliner Ok Vrima Goda Citi Ria Ok Donc ça Il ne faut pas oublier Pour composer Cette phrase Quatre saisons Mais Russe Bien Slava Parce que là On a emprunté ce mot Mais Il n'est pas Slava C'est pour ça Quand on va parler Des mois Aussi Je ne vais pas développer Je vais vous noter Évidemment Après le montage Mais maintenant Je ne vais pas vous donner Tous les noms Vous allez voir Ça ressemble énormément A tout ce qui est français Janvier, février Mars, avril C'est presque pareil Tous ces mots Sont masculins Tous les mois Ce sont les garçons Les garçons En signe mou En ikur Ou à une consonne Et c'est une seule Pour deux mois Mars et août Donc Allez Les mois C'est des noms masculins C'est important Parce que dans les jours De la semaine Il y aura des filles aussi Et pour la déclinaison C'est très important Ok Donc En signe mou En ikur Ou une consonne T A la fin Chaque fois L'accent tonique Il va tomber A la fin C'est très pratique aussi Sauf le mois d'août Avgust Avgust Ok On va développer ça Évidemment aussi Si vous voulez Je peux vous noter Tous ces mois Ça va être long Mais bon Juste pour vous donner Un avant-goût Ok Et après Je mets tous les Tous les douze Comme exemple De signe mou Ok Un autre exemple Ça c'est le mois de janvier Iul Parce que majorité C'est avec R Et signe mou Jusque Septembre Octobre Novembre La plan Décembre Ok Il court Mai Le mois de mai Et puis Voilà Et puis Il y a des autres Évidemment Tous ces mois S'organisent en saison D'accord Et donc Pour vous rappeler Encore Mais je pense Que vous connaissez Déjà tout ça L'été L'été Zim L'hiver Maintenant Ne me dites pas Que vous ne connaissez pas ce mois Alors Visna C'est tout ce qui nous attend Bientôt Le printemps Et puis Ossin Voilà Pour vous Développer un peu Et Vous vous rappelez J'espère Que quand on fait Quelque chose En hiver En été Etc Etc Qu'est-ce qu'on fait ? On fait aussi Comme ici On met L'instrumental Du coup Ça devient L'étom Zimoi C'est une fille Visnoi C'est une autre fille Et la troisième fille C'est une fille A un signe mot Donc On rajoute You D'accord Au signe You Voilà C'est bien ça Donc On a bien parlé des mois Dans l'année Il a douze mois C'est bien Et puis Qu'est-ce qui peut nous intéresser encore Dans tout ce qui est temps ? Et bien Écoutez Tout ce qui est date Et tout ce qui est heure Là Avec Les jours Et avec les mois Et avec les années On peut déjà composer Des dates Mais comment ? Ça c'est très intéressant On va voir Pendant le cours Consacré à ce sujet Qui demande Qui a même pas mal de réflexion Parce qu'on va décliner On va On va pas faire comme en français C'est bien dommage Mais c'est comme ça Ok Et puis Les heures Pour tout ce qui est heure Ça va être aussi Un petit peu bizarre Donc préparez-vous Évidemment Un cours à part On va pas tout mélanger Maintenant On va juste Souligner quelque chose Donc ça C'est ça C'est bien Tout ce qui est Moi C'est notre histoire De Masculin L'accent Toujours à la fin D'accord ? Bah la dernière Voyelle quoi Voilà Ici Il y a une seule Une seule Etc Alors Pour Toutes ces choses On a utilisé Le mot temps D'accord ? Mais Il y a un sujet Qui est vraiment Qui demande aussi Beaucoup d'attention Car En russe On ne dit pas Le mot temps Quand on parle de la météo Et c'est clairement Un autre mot Donc il faut l'oublier Quand on est A ce sujet là Pagoda D'où ça vient Je sais pas En tout cas Ce mot là N'existe plus Quand on rentre Dans Ce sens De ce mot D'accord ? Et voilà Qu'est-ce qui peut nous intéresser Au niveau de vocabulaire Par rapport A ce A ce sujet Vraiment Bon C'est la température C'est le même mot En russe Temperatura Si vous voulez Mais c'est comme les mois Ce n'est pas très intéressant Juste C'est le mot féminin A-A Pijantour Voilà Voilà Et puis Ce qui est vraiment intéressant C'est le mot Degré D'accord ? G Alors Douce Et évidemment Chaque fois Il y aura une quantité Juste avant Ce sera le 0 1 10 30 Moins 30 Le chiffre Et puis on va décliner Ce mot au génitif Singulier Ou pluriel Vous connaissez déjà le principe 1 C'est une chose 2 3 4 Autre chose 5 6 0 Compris C'est une troisième chose Ok Et puis Évidemment Il y aura plein Plein d'adjectifs Qui vont arriver Quand vous dites Il fait beau Ou il fait mauvais Nous aussi on dit ça Mais La différence Qu'on ne dit pas Il fait Il n'y aura pas de Il fait On va noter ça C'est quand même Très important aussi Dans toute cette histoire D'ailleurs Dans toute l'histoire De la langue russe Déjà On n'a pas de Il Si vous voulez Dans les phrases Impersonnelles Un peu Il pleut On ne sait pas Qui c'est Ce il Voilà Ce il Non Et tout ce qu'il Demande Il fait Non Non Et aussi Il est Non Et même Il y a Il n'y a pas Alors même Il y a On va oublier C'est très important Car ça change Clairement La structure Ne pensez plus Comme en français D'accord Tout ça C'est net Pour le temps On va tout de suite Donner un adverbe Ou un adjectif D'accord En fait C'est ça Que je voulais vous dire Le plus important C'est ça Et ce mot là Le reste On peut encore S'adapter un peu Le temps comme ci Le temps comme ça D'accord Mais pas pour la météo Voilà Pour tout ce qui est date Aussi Les mots Très important Évidemment On va développer Ne vous inquiétez pas Quand on parle des dates On a le mot date Mais on va voir C'est une date C'est un jour important C'est quelque chose Il se passe quelque chose Le mariage Le décès Voilà Mais le jour ordinaire Le jour normal Tous les jours On l'appelle comme ça C'est un numéro C'est un numéro Un nombre Voilà Parce que chaque jour Parmi les 30 journées Il y a toujours Un, deux, trois, quatre Mais en russe On ne va pas dire Un, deux, trois, quatre On va dire On va dire Le premier Le deuxième Le troisième Quatrième Cinquième Déjà la différence Donc attention A ce mot Notre Pour tout ce qui est déclinaison Ça va servir Pour aussi accorder Les adjectifs Retenez Que c'est notre D'accord Voilà Et aussi Pour Parler Des heures On va utiliser Un mot Heure Russe Évidemment Mais Qu'est-ce qui est drôle Voilà En fait C'est les curiosités Que je note Chasse C'est une heure D'accord Mais Au pluriel Les heures Des heures Mais pas que ça C'est aussi La montre Voilà Juste la montre Et On a Dans un mot De Ok Tout Ça On va développer Ne vous inquiétez pas Il y aura vraiment Pour la semaine Pour les jours de la semaine Il y aura un cours à part Évidemment Pour tout ce qui est Heure Date Et tant Je ne peux pas tout mettre Dans ce petit tableau Je vais vous expliquer Un par an Parce que je tiens vraiment A vous raconter tout Sur ces sujets là Voilà Écoutez J'espère qu'on a Commencé quelque chose De très intéressant En tout cas Moi Ça Ça me passionne Tout ça Préparez-vous Merci Votre Attention C'est tout Pour aujourd'hui On va se voir Tout de suite Après Pour développer Ces sujets Et du coup Je vous dis Dans la A la vidéo suivante Retenez ce mot Parce que ça va nous servir Pour dire La semaine prochaine Le mois prochain L'année prochaine Tout ça C'est des suivants Voilà C'est drôle ça Non ? Allez Paka paka paka